Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. À quelques jours du scrutin présidentiel au Cameroun, le jeu des alliances et des coalitions s'intensifie. En plus des partis politiques, des personnalités de la vie publique affichent leur soutien aux candidats de manière officielle. Et dans l'actualité également, la problématique de la réforme agraire fait son entrée dans le débat politique en Namibie. Le chef de l'État a récemment déclaré vouloir envisager le principe d'expropriation des terres. Et puis, la zone UEMOA pourrait enregistrer un taux de croissance de 6,8% pour l'exercice 2018, une hausse portée notamment par les secteurs des télécommunications, du tourisme et de l'hôtellerie. Mais tout d'abord, le mandat de la mission de l'ONU dans le Sahara occidental pourrait être prolongé pour une année supplémentaire. C'est ce qu'a recommandé le secrétaire général de l'institution Antonio Guterres à l'occasion du Conseil de sécurité de l'ONU. Le mandat irait donc jusqu'au 31 octobre 2019. Et permettrait, selon nos dirigeants, de donner à l'émissaire l'espace et le temps nécessaire à la création de conditions permettant l'avancée des négociations. Plus que trois jours avant l'élection présidentielle au Cameroun, alors que la campagne bat son plein dans le pays, les alliances et les coalitions des partis se poursuivent. En plus des acteurs politiques, des personnalités publiques ont aussi affiché leur soutien aux candidats. À l'instar de l'international, Samuel Eto'o, Corinne Kamseu, notre correspondante à Yaoundé, revient sur l'évolution de la campagne présidentielle. La question de la coalition dans le cadre de la présidentielle camerounaise est en effet au cœur des stratégies de campagne des différents acteurs politiques. Certains candidats bénéficient déjà de cet atout majeur. C'est le cas du président Paul Biard du RDPC. Il a le soutien du J20, une plateforme constituée de plusieurs partis politiques, avec des leaders tels que Jean-Dieu Momo du Padec ou encore le mouvement progressiste de Jean-Jacques Ekindi. On ne saurait occulter la prise d'opposition en faveur du RDPC d'une faction de l'UPC conduite par le député Bapu Lipot. L'autre faction de l'UPC, représentée par Issa Abiba, s'est prononcée pour le candidat à Kerimouna du Front Populaire pour le Développement. Ce candidat a aussi le soutien d'Alice Sadio de la Nouvelle République. Autour du candidat Maurice Camteau du MRC, s'est formée une coalition de quelques partis politiques, dont le MPCN de l'ancien maire Paul-Erik Inge et la faction UPC de la région de l'Ouest. On peut également évoquer le soutien apporté par les personnalités publiques du sport, de la culture, entre autres. Le footballeur Samuel Etoufis s'est positionné en faveur du candidat Paul Biard, le chanteur Val Ciro, le cinéaste Jean-Pierre Beukolo, l'activiste Essama ou encore l'ancien conseiller à la présidence de la République, Christian Penda-Ekoka, se mobilisent autour du MRC de Maurice Camteau. Akerimouna peut, de son côté, bénéficier de l'aura de l'artiste engagée Langue-Langue. Cependant, la coalition la plus attendue, selon les observateurs nationaux et même internationaux, est celle des partis de l'opposition en liste contre le RDPC. Les leaders se disent favorables à une forte coalition. Toutefois, les modalités pour la constituer posent problème. Les tractations sont en cours et en attendant cette ultime coalition, la course aux électeurs se poursuit. A l'occasion de la présidentielle à Madagascar, la charte de bonne conduite qui vise à inciter les prétendants à la magistrature suprême à respecter les principes fondateurs d'une élection démocratique et surtout à éviter une crise post-électorale à l'issue du scrutin du 7 novembre ne fait pas l'unanimité. Seulement 6 signatures favorables ont été enregistrées pour les autres candidats. On enregistre 5 refus, 10 promesses d'engagement et 15 candidats qui s'interrogent encore ou qui n'ont pas révélé leur position. Au Bénin, interpellé le jeudi 27 septembre 2018, le porte-parole de l'initiative Niki, Sabi Siraco-Augone est fixé sur son sort. L'opposant au pouvoir a été condamné à 12 mois de prison et une amende de 3 millions de francs CFA pour des accusations d'incitation à la haine et à la rébellion diffusées sur les réseaux sociaux. Du côté de ses partisans et soutien politique, on dénonce un acharnement des autorités. Reportage de notre correspondant Lefti Oounou. Le jeune activiste béninois Sabi Siraco-Augone a écopé de 12 mois de prison et d'une amende de 3 millions de francs CFA à la suite de sa comparution ce mardi 2 octobre 2018 devant le tribunal de Cotonou. A l'issue du procès, le porte-parole de l'initiative de Niki a été reconnu coupable des faits d'incitation à la haine et à la violence, incitation à la rébellion, injure avec une motivation raciste diffusée par les réseaux sociaux. Il lui a été reproché l'infraction de provocation à la haine et à la violence sur le fondement de l'article 552 du code numérique. L'effet reproché aux mises en cause remonte à une sortie politique d'un groupe de jeunes de 33 communes à Niki. Le ministère public avait requis 12 mois d'emprisonnement et une amende de 5 millions de francs CFA. Le juge décidera donc de lui infliger la peine maximale. Ses avocats qui ont plaidé pour sa relaxe n'obtiendront pas gain de cause. Je ne voulais pas livrer des moyens ici. On n'a pas pu nous apporter la preuve au dossier judiciaire qu'il a procédé à la publication, à la diffusion. Les chefs d'inculpation sont prévus par le code du numérique, encore méconnus de bon nombre d'acteurs. Les avocats de la défense ont fait appel de la décision du tribunal de première instance afin que le dossier soit transmis à la cour d'appel. La question de l'expropriation des terres est au cœur du débat public en Namibie à l'occasion d'une conférence nationale sur la terre ouverte du 1er au 5 octobre. Le chef de l'État namibien a déclaré vouloir envisager le principe d'expropriation des terres. Une réforme agraire qui fait l'objet de débats sous fond d'inégalités et de défis économiques. Des explications avec Siamlo Victoria Seji. Le gouvernement namibien veut introduire une nouvelle réforme agraire. L'exécutif envisage la mise en œuvre d'un plan d'expropriation et de redistribution des terres. Malgré une politique de transfert des terres sur la base du volontariat engagé par l'État, plus de deux tiers des terres agricoles sont toujours détenues par la minorité blanche, soit 8% de la population. Nous sommes tous d'accord, le rythme actuel de la réforme foncière n'est pas satisfaisant. Une situation où la croissance économique et la prospérité ne sont pas partagée, n'est pas soutenable. Le président Eik Gengob s'est prononcé sur la question lors de la conférence nationale sur la terre qui se tient du 1er au 5 octobre 2018. Ancienne colonie allemande, la Namibie était aussi administrée par l'Afrique du Sud sous l'apartheid jusqu'à son indépendance en 1990. Aujourd'hui, des chefs traditionnels exigent un transfert systématique des terres ancestrales à leurs descendants. Le black empowerment que le gouvernement namibien est en train de mettre en place se heute à un problème fondamental, celui de la valorisation des terres. Il faudrait que l'État s'assure de la capacité de rentabilisation des terres, c'est-à-dire qu'il faudrait que les personnes à qui on s'aide les terres aient la capacité réelle et optimale de les exploiter. Pour apaiser d'éventuelles tensions suscitées par la future réforme, le chef de l'État envisage le recours aux mécanismes constitutionnels, ce qui devrait permettre de parvenir à une égalité foncière. La zone UEMOA a connu une légère évolution de son taux de croissance du PIB réel avec 6,5% en glissement annuel au deuxième trimestre. Celui-ci pourrait atteindre au 6,8% sur l'ensemble de l'exercice ce 2018, soit une hausse de 1% comparée à 2017. Les télécommunications, le tourisme et encore l'hôtellerie ont considérablement contribué à ce bond. Des précisions avec Marcel Farba Maroun. D'après le Conseil des ministres de l'UMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine tenue ce lundi, le taux de croissance du PIB réel de la zone est à 6,5% en glissement annuel au deuxième trimestre 2018. Pour l'ensemble de l'exercice 2018, un taux de 6,8% est attendu, constituant une hausse d'un point de pourcentage par rapport à 2017. Nous devons tout faire pour que, même si on s'endette, le plus important c'est que ça aille dans les secteurs productifs, les secteurs d'infrastructures, les secteurs d'énergie, les secteurs d'eau, etc. qui sont les sous-bassements de la croissance. Ce taux de croissance a été porté par les services de télécommunication, du tourisme et de l'hôtellerie ainsi qu'à l'essor des activités des bâtiments et de travaux publics. Ne figurant donc pas parmi les secteurs les plus porteurs, l'agriculture a cependant contribué à la décélération de l'inflation qui est ressortie à 0,7% au deuxième trimestre 2018, après 0,9% au premier trimestre, grâce notamment à un approvisionnement satisfaisant des marchés en produits céréaliers et en tubercules. Il faut certes une bonne pliométrie, mais il faut aussi que l'agriculture soit financée et que la consommation des produits agricoles soit soutenue par le système bancaire. Par ailleurs, l'on note une atténuation du déficit budgétaire, tandis que les transactions courantes avec l'extérieur se solderaient par un déficit de 7% du PIB en 2018 contre 7,2% enregistré en 2017. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.